Musique Étape 2 du Rallye des Pharaons 2015, une longue étape exigeante de 343 kilomètres s'annonce avec une variété de terrains et de paysages comme l'Egypte s'est allé offrir. Musique Journée efficace pour Nasser Alatia sur Mini, le Qatari sous classe 2e de la spéciale et prend la tête du classement général. Musique Cette étape a été un vrai régal pour son navigateur, le français Mathieu Gommel. La spéciale qu'on a faite aujourd'hui, elle pourrait être avoir largement sa place en fait sur une course comme le Dakar. C'était très très compliqué aujourd'hui, c'est une belle étape de désert, bien répartie entre des pistes rapides, bumpy, des sauts, des cailloux un peu de partout et une grosse partie avec du sable et très très peu de waypombs. Musique Passiliev se prend clairement au jeu pour défendre sa première place provisoire en Coupe du Monde. Musique Aujourd'hui c'était vraiment difficile, surtout en tout début de spécial. Il y avait énormément de cailloux très coupants pour les pneus, comme des lames de rasoir, il y avait pas mal de bosses, des trous. C'était pas facile pour les voitures. Par la suite avec Constantin, mon copilote, on a trouvé le bon rythme, on n'a pas fait d'erreur et au final on est super bien classé. Musique Déception en revanche pour Yazid Al-Rajir sur Toyota. Le vainqueur 2014 perd de précieuses minutes dans les dunes et termine la spéciale en 5e position. Musique Au classement scratch de l'étape, Al-Atilla pointe 1 minute 22 derrière Vassiliev. Varela est 4e devant son collègue de Toyota Overdrive, Yazid Al-Rajir. Musique Chez les motos, le tenant du titre, Juan Carlos Salvatierra, est dépité par les nouvelles règles du championnat du monde moto, qui ne joue pas en sa faveur, il reste cantonné à la 3e position. Musique Je fais de mon mieux, mais en vérité je suis vraiment désavantagé par le nouveau mot. C'est le nouveau système qu'a instauré la FIM au niveau de l'ordre de départ. Tous les jours c'est celui qui gagne la veille, qui prend le départ en arrière. Du coup comme je n'étais pas très bien classé hier, c'est moi qui ai dû ouvrir la piste aujourd'hui. Évidemment, ils finissent tous par me rattraper, et puis ça va être compliqué pour la suite je pense. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mohamed Balouchi, le motard des Émirats Arabes Unis, tire profit de ces nouvelles règles pour signer à nouveau le temps scratch de l'étape. Hier, avec mon team manager, on a décidé de prendre le départ en 6e position. Ça m'a plutôt bien réussi, puisque je gagne la spéciale. On gardera la même stratégie pour demain. Dans la catégorie quad, Mohamed Abu Issa gagne la spéciale sur Honda, mais sa position au général est plombée par une lourde pénalité. C'est la flèche polonaise Rafalsonik qui prend la tête. Sur cette étape moto, Balouchi grignote 2 minutes 34 au polonais Jakub Piatek. L'italien Dioclesiano Toya pointe à la 4e place. Jeudi, les Farahons mettent le cap vers Parafra pour la 3e étape de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada